Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Caroline Pigotzi, bonsoir Jean-Yves Le Nahour, salut Maxou, bonsoir tout le monde, salut Maxou, bonsoir tout le monde, salut Maxou, je suis content de vous voir Caroline, on va travailler ensemble avec Caroline, mais oui, c'est un sujet religieux, c'était ma chronique religieuse, là on va parler de, non, on va pas parler de religion, on va parler de toi ce soir Maxime, les chiens du bon dieu, non plus, un 5 sur 5 spécial aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez remarqué, si vous l'avez senti, mais ces derniers temps, certains ont eu, à mon goût en tout en tout cas, un peu trop tendance à s'en prendre aux journalistes. CNN, going out of their way to build it up, you are fake news, they don't report the facts, I like real news, not fake news, you're fake news, you're fake news, fake news, CNN, fake. Fake news, les journalistes boucs émissaires, ça se passe aux Etats-Unis avec Trump, ça se passe en France aussi, on l'a encore vu ces dernières semaines, alors comment répondre à ces attaques, très simple, en rendant ce soir hommage à toute la profession, et en particulier à ceux qui ne reculent jamais, nos reporters. Bonjour Madame Porçon, vous êtes ici en tant que secrétaire d'Etat ou en tant qu'ancienne militante d'En Marche, soutien d'En Marche ? Monsieur Valls, en quoi vous êtes plus utile à la mairie de Barcelone qu'à l'Assemblée Nationale ? Merci, merci à tous. Monsieur Castaner, est-ce que vous allez traverser la rue pour trouver un nouveau boulot ? Comment est-ce que les habitants peuvent vous faire confiance alors que vous êtes un ministre sur le départ ? Vous voulez bien, nous allons voir l'école, il n'y a que ça le vrai, c'est l'avenir. Allons voir l'école, je sens que vous avez envie d'applaudir leur abnégation, comment critiquer les journalistes après ça ? Oui, vous applaudissez, merci. Mais oui, vous êtes toute seule. Qu'est-ce qu'on reproche aux journalistes au fait ? On n'a pas le droit de le dire des journalistes d'habitude. Ah, c'est vrai. On peut déroger à cette règle. Qu'est-ce qu'on reproche aux journalistes ? On leur reproche d'abord de mentir, de ne pas être sincère. Et là, je dis fake news. Prenons un exemple. Est-ce que vous connaissez ce monsieur ? Oui. Oui. Il s'appelle ? Simon. Oui. Simon McCoy, journaliste anglais. Qui déteste la famille royale. Absolument. Il travaille pour la BBC et je n'ai jamais vu un journaliste aussi sincère que lui. Il se contrefout de la vie de la famille royale et il le fait clairement et régulièrement sentir à l'antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je sais à quoi elle ressemble et je ne peux pas la voir. Simone McCoy est magique mais ça n'est pas fini. Il y a deux semaines, il a dû annoncer que Pippa, la soeur de Kate Middleton, femme du Prince William, j'espère que vous suivez. Mais oui, Simone McCoy a dû annoncer que Pippa venait d'accoucher. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et voilà, il l'a finalement dit, ça a été dur, mais il l'a dit, je l'adore et après ça, on osera dire que ces journalistes ne sont pas sincères, qu'ils cachent leurs opinions foutaises. Certains osent dire tout haut les choses quand elles ne leur plaisent pas. BFM TV, septembre dernier, édito sur les grands perdants du budget 2019. 6 milliards de gains de pouvoir d'achat, oui, mais pas pour tout le monde. Pour les salariés, effectivement. Mais si vous êtes un retraité, que vous fumez, que vous roulez au diesel et qu'en plus vous ne bénéficiez pas de la baisse de la taxe d'habitation, vous vous prenez cher. C'est pur tif, mais ça a le mérite d'être clair. D'autres disent encore plus ouvertement ce qu'ils pensent, ils se mouillent. Prenez Christophe Dugarry, par exemple, champion du monde de foot, passe sur le journalisme sportif. Pendant la dernière Coupe du Monde, l'équipe de France l'a profondément ennuyée. Ben, il l'a dit. Moi, je m'en fiche de les voir jouer contre Pierre-Paul, Jacques, le Langon-Castez ou le Hayan, j'en ai rien à foutre. Et voilà, il se mouille lui aussi. C'est d'ailleurs un autre reproche qu'on leur fait régulièrement aux journalistes. Ils seraient de grands trouillards, des flemmards même, qui préféraient commenter les infos depuis leur joli bureau plutôt que d'aller sur le terrain. Franchement, je trouve ça rude. On a vu, 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 on a vu. Just within the past hour or so, we have seen the winds intensify significantly. As you can see behind me, parts of this town are completely underwater. Whoa, whoa, we're getting... You see that? It's relentless. Wow, thank you, thank you. Image toujours aussi dingue, mais parfois c'est vrai, c'est un peu gros. OK, picking it up here, in Wilmington, North Carolina, right at the infracoastal, and we're in one of these bands. This is about us nasty as it's been. We had some bands like this last night. And then the eyewall this morning, we were not on TV. It was the dark hit. You said, Elisabeth. Well, where he is, locally, it's a very micro-climate. Voilà, it's microscopically. This image is always so great. The terrain, it's true, it's the most close of the storm. If possible, not too close, no more. The best would be to recreate the storm in the studio. Ça, c'est une idée. Once that water comes up to three feet, you can see it would be coming up my shins up towards my waist. This could be enough to knock you off your feet. It could even float some cars. That could be parked on the side of the roadway. This is extremely dangerous. But once we get up into that six-foot range, look at how high this water goes. Winds pick everything up. Cars would be floating at this point. This water is over my head. This is an extremely dangerous and life-threatening situation. So if you find yourself here, please get out. C'est le moment. C'était votre dernier conseil ? Ça fera plaisir à ma mère. Sur ma carte de visite, elle va. Ancien ministre. C'est celle qui a pris une vacance. Voilà. C'est elle qui a fait le truc de pousser pour rentrer à la fac. Très beau, belle brochette. Très beau. Il a amené un petit élève à un stagiaire. C'est un stagiaire de troisième. Vous les connaissez, vous, les photographes de l'Elysée ? Ils sont toujours comme ça ? Toujours aussi déchaînés ? Irrivérencieux, vous les dire ? Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Ça dépend des circonstances parce que quelquefois, ils ne veulent pas se faire sortir. Ah oui ? Non, ce qu'il faut, généralement, vous savez ce qu'il a fait un jour un photographe de Paris Match pour rentrer à l'Elysée pour photographier le général de Gaulle en train de marcher ? Il y avait des travaux à l'Elysée. Il s'est mis en bleu de travail. Il a mis un peu de peinture sur ses cheveux. Et il est entré avec les peintres et un saut. Il avait un saut de peinture. Il a fait des photos qui sont entrées dans l'histoire qui sont absolument extraordinaires. Mais il fallait vraiment être ingénieux. Et il fallait oser. Il fallait oser. Mais à l'époque, il n'y avait pas tellement de sécurité. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne pensait pas quelqu'un qui... Aujourd'hui, ce serait impossible. Aujourd'hui, ce serait un peu plus compliqué. À cet instant de ma démonstration, j'aimerais faire une petite incise. Non seulement les journalistes sont parfaits, on vient de le voir, mais en plus, il peut leur arriver d'être facétieuses, ce qui ne gâche rien. On repart au passage de Michael. L'ouragan est passé en catégorie 4. Le centre national des ouragans le qualifie d'extrêmement dangereux. Michael devrait toucher terre cet après-midi. La journaliste de France Info, la journaliste masquée Claire Flochelle, on l'adore. Et comme on avait un peu de temps aujourd'hui, on a continué à regarder France Info. France Info, la radio. Et on est tombé sur une autre journaliste qu'on adore aussi. Présentation. France Info. 9h30, midi. Marie Bernardo. Et à suivre une charte éthique et déontologique dans le sport francilien, juste après l'info à 9h50. Léo Chapuis. Marie Bernardo. Oui, elle articule bien. Je ne sais pas si vous la connaissez. France Info a une bonne idée. La radio diffuse en permanence et en direct les images de ses studios, ce qui va nous permettre de plonger dans les coulisses de la radio grâce à elle. Un petit rappel pour commencer. C'est la base quand la lumière rouge est allumée. On va voir ça. La journaliste est à l'antenne. Voilà, la lumière rouge s'allume. Quand la lumière s'éteint, on ne l'entend plus. En revanche, sur France Info.fr, on la voit toujours sur la vidéo. Voici ce que doit faire, par exemple, la journaliste quand elle veut que la régie lance un reportage ou un extrait d'interview. Sylvia. Sarthe. L'accelé dix heures. Gouvernement. Merci Christine. Merci. C'est Cécilia Arbonat. Et Gatema Huet. Et vous imaginez ça ? Tout au long de la journée, comme ça, en permanence, parler comme ça, il s'empêche des choses dans un studio de radio. Autre signe, quand un journaliste est un peu trop long, par exemple. Il y aura la même politique. Il faut des gens sérieux qui mènent une politique sérieuse. On n'a ni l'un ni l'autre. On a des amateurs. On a des gens qui sont incapables de gérer le pays. Sébastien Chenu, à 8h30, est-elle invité de France Info ? Julie Marie Lecomte pour le Brief Politique. Merci. Mais tu vas te taire, oui. Il y a des choses qu'on ne doit pas voir ou entendre. Avoir un fou rire, par exemple, quand on parle du 40e anniversaire de la mort d'un chanteur, c'est mal. Jacques Brel, mort en octobre 1978 d'une embolie pulmonaire. Il n'avait que 49 ans. Son corps, depuis, repose aux marquises. Mais sa musique, elle est bien vivante. Album, livre, conférence. L'oeuvre du grand Jacques nous accompagne. Encore, Yann Bertrand. Pour un artiste qui affirmait avoir tout dit dans ses chansons, Jacques Brel est encore bien présent. Ne me quitte pas. Pas une année sans un livre autour de lui. Au moins une demi-dousaine en cette rentrée, on ne compte plus les intégrales. Bravo, je poursuis notre petite exploration des coulisses avec l'instant grimace. Marie Bernardo est hyper expressive. L'épisode orageux se poursuit dans le... ...aux confins de la Beauce avec des grands groupes. Et dans quel secteur traîne-t-on encore la pâte ? En proie aux mauvais temps avec de violents orages et la forte sécheresse ensuite. Centimètres d'épaisseur. Et ça doit faire bien 4. Le gel du point d'indice qui est maintenu l'an prochain. Le gel du point d'indice, je sais, c'est pas très charitable de notre part, mais c'est pas fini. On a rajouté quelques bruitages, c'est vrai, sur ce qui suit parce qu'on n'avait pas le son, mais c'est cadeau. Je crains le pire. Ah oui, moi aussi. Ah putain ! Vous aviez raison de craindre le pire. Ce soir, j'aurais peut-être dû prévenir Marie-Bernardo. Ça se passait comme ça, Patrick ? Où ça ? Faites-nous le geste pour dire c'est trop long, c'est fini, là. Avec la main droite. Vous avez une main qui fonctionne encore. Merci beaucoup, Maxime. Je vous en prie. Merci beaucoup, Jean-Yves Lenahour. La guerre de tous les Français, c'est d'avoir le 7 novembre à 21h, c'est sur France 3. Merci. Et je signale, ces deux bandes dessinées que vous signez, que vous co-signez, la petite fille qui voulait voir la guerre, voilà, c'est chez Grand Angle, et Verdun, les fusillés de Fleury. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci, Caroline Pigotzi. Les photos insolites des présidents, c'est aussi lourd que c'est intéressant. Et c'est aux éditions Grand Plon. Merci beaucoup de votre présence ce soir.